Maintenant, la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Merci, M. le Président. Ma première question est au premier ministre. Partout en Ontario, les parents regardent avec nervosité l'augmentation du nombre de cas de la COVID-19. Et ce matin, j'ai appris qu'on a dépassé les 300. On est à 313 aujourd'hui. Donc, les parents sont très nerveux alors qu'ils envisagent de renvoyer leurs enfants dans les écoles. Des milliers de parents ont appris que les autobus ont été annulés parce que les conducteurs, les chauffeurs d'autobus ont peur pour leur sécurité, pour la sécurité des enfants. Plus tôt, le premier ministre a dit qu'il allait mettre tous les efforts pour assurer la rentrée scolaire sécuritaire. Quand est-ce qu'il va tenir cette promesse et d'offrir l'argent nécessaire pour assurer la sécurité de nos enfants? De la part du gouvernement, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de sa question. Les parents, partout dans la province, nous sommes tous engagés envers la sécurité des enfants. Notre plan a été dévoilé, a été pleinement appuyé par le médecin hygiéniste en chef. Alors qu'on fait face à des défis inédits, je suis fier des Ontariens qui ont répondu pour travailler ensemble et d'aplanir la courbe. Et notre plan de 1,3 milliard de dollars d'investissement pour les conseils scolaires a permis d'avoir des classes plus petites et toutes les mesures de dépistage à l'entrée des écoles. Plus de personnes pour l'entretien ménager, nous savons ce qui est en jeu. On va faire tout ce qui est nécessaire, qui comprend les investissements et toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dans les écoles et les enfants. Complémentaire, les experts dans les hôpitaux pour SickKids et les experts de la part du gouvernement ont dit qu'il devrait y avoir une distance de deux mètres entre les enfants. Vu cela, est-ce que le premier ministre peut nous dire combien d'enfants devraient être dans une école avec 24 sièges dans un autobus? Ministre de l'Éducation, nous avons dévoilé des investissements pour les transports des enfants. Nous savons à quel point c'est important pour les parents pour que leurs enfants puissent aller à l'école en toute sécurité. C'est pour cette raison que nous avons investi 40 millions de dollars pour un programme de rétention des conducteurs d'autobus. Cela permet aussi, en offrant des équipements de protection pour les chauffeurs d'autobus, nous avons ajouté 20 millions de dollars pour de nouvelles protections pour assurer qu'ils sont sécuritaires. Nous avons fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des sièges désignés dans les autobus et qu'ils soient nettoyés tout au long de la journée. Nous allons continuer d'appuyer les chauffeurs d'autobus, les parents et les élèves tout au long de cette pandémie complémentaire. La semaine dernière, Angela, chauffeur d'autobus, nous a soulevé les mêmes préoccupations que de la part des parents. Et elle nous a fait part de son trajet qui a démontré 68 élèves dans un seul autobus, 68 élèves sur un autobus de 24 sièges. C'est trois élèves par siège. Comment est-ce que les enfants et les conducteurs puissent s'attendre à ce qu'ils soient en toute sécurité dans ces conditions? C'est tout à fait illogique. Peut-être que le premier ministre peut nous dire comment ces gens peuvent assurer qu'on peut assurer leur sécurité dans ces autobus. Le ministre de l'Éducation, merci. Nos autobus vont demeurer en sécurité en s'assurant qu'ils soient nettoyés. C'est pour cette raison qu'on a investi 40 millions de dollars pour que les services d'entretien ménager puissent assurer qu'ils puissent continuer de nettoyer, d'assainir les autobus à tout moment de la journée. Il y a aussi les équipements de protection qui seront offerts pour tout le personnel, ce qui comprend les conducteurs, et plus de formation. Nous avons offert plus de financements pour la protection des trajets parce que nous savons qu'il y a une pénurie au niveau des conducteurs d'autobus. C'est nécessaire d'assurer de retenir ce talent pour qu'on puisse assurer les déplacements des élèves à tous les jours. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle, ma question est encore une fois pour le premier ministre, mais je dois dire que je suis tout à fait étonné parce que s'il y a une pénurie des chauffeurs d'autobus, et elle s'empire parce que ce gouvernement n'a pas investi pour assurer qu'on puisse embaucher plus de chauffeurs et d'assurer la sécurité de ces chauffeurs. Et William, un autre chauffeur d'autobus, nous a dit qu'il a conduit un autobus pour des élèves avec des besoins spéciaux. Il a été forcé de quitter son emploi parce qu'il y avait des préoccupations au niveau de sa santé. Et d'autres chauffeurs font des mêmes choix, tels que William. Durant les derniers jours, des milliers d'élèves ont appris que leurs trajets d'autobus ont été annulés. Comment est-ce que le premier ministre peut dire aux parents de cette province qu'il a dépensé tout l'argent nécessaire alors que des chauffeurs d'autobus partout en Ontario quittent leur emploi parce qu'ils ont peur du manque de protection pour eux-mêmes et pour les élèves, parce que le premier ministre ne dépensera pas l'argent pour assurer leur sécurité et la sécurité de leurs passagers? Comment est-ce que le gouvernement, le premier ministre, peut dire aux parents qu'il n'a pas épargné aucune dépense? Réponse. Dans le contexte de nos investissements, nous avons investi 70 millions de dollars pour rétablir le programme de rétention des chauffeurs d'autobus. On s'assure qu'il y a de l'argent qui est acheminé aux travailleurs, aux personnels qui sont plus âgés. On assure leur rétention en le faisant. On reconnaît que cette pandémie a exacerbé un enjeu que des gouvernements dans cette province ont fait face, ont été confrontés à pendant plus d'une décennie. Mais avec nos autorités, on peut s'assurer que ce programme de rétention des chauffeurs puisse demeurer en place, qu'on puisse continuer de désinfecter les autobus et d'avoir tous les équipements de protection en place pour protéger la santé de tous. Nous nous assurons de continuer d'investir. Nous avons investi 20 millions de dollars pour la protection des trajets d'autobus et d'assurer la sécurité des élèves à tous les jours. Complémentaire. Avec tout le respect que je leur dois, si le gouvernement savait que c'était un problème pendant plus d'une décennie, ils auraient dû être préparés pour assurer la sécurité des élèves et des chauffeurs d'autobus. Donc, le premier ministre le savait, ce que les parents et les conseils scolaires ont dit pendant quelques mois, pendant des semaines. Ils ont signalé que ça allait être un problème. Mais il semble que le gouvernement n'écoutait pas. Debbie Montgomery, chauffeur d'autobus, et elle a dit pendant plusieurs semaines que le gouvernement ne fait rien pour protéger la santé des élèves et des chauffeurs. On doit agir immédiatement pour protéger les élèves et les chauffeurs d'autobus partout dans la province. On est prêt à travailler avec les conseils scolaires et les bureaux de santé publique pour assurer la sécurité et d'avoir des limites sur le nombre de passagers, le port d'équipements de protection et d'autres procédures de désinfection des autobus. Est-ce que le premier ministre va écouter Debbie? Est-ce que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour protéger les chauffeurs et les élèves? La ministre de l'Éducation, j'ai été très ravi de rencontrer des conducteurs d'autobus ainsi que l'association ontarienne. Elle a félicité nos investissements en sachant que ces investissements ont apporté une différence. Nous comprenons que ce défi va bien au-delà de notre frontière provinciale. Avec la pénurie des chauffeurs, c'est pour cette raison qu'on a décidé d'investir immédiatement pour retenir la main-d'oeuvre. Le programme de rétention des chauffeurs d'autobus va permettre de créer plus d'incitatifs pour qu'ils puissent demeurer dans leur position. On leur offre plus d'investissements pour des équipements de protection et des mesures de désinfection des autobus et des sièges désignés pour les élèves. Nous reconnaissons tous les défis. Nous travaillons tous de part en comprenant que nous allons être confrontés à des défis lors de cette pandémie, mais on doit s'assurer que tous les investissements puissent être acheminés aux premières lignes. C'est justement ce que nous allons faire. Complémentaire, avec le manque de distanciation physique nécessaire et le manque de protocoles sanitaires, c'est très clair que le premier ministre et le plan des autobus pour les chauffeurs n'étaient pas un plan, en fait. Donc, est-ce que le premier ministre, puisque nous sommes confrontés à cette crise en ce moment, est-ce qu'il va offrir le financement et la directive pour avoir une limite de capacité dans les autobus de 50 % ? Le ministre de l'Éducation, ce que le gouvernement a fait, c'est d'offrir un financement inédit aux conseils scolaires et aux autobus scolaires pour s'assurer qu'ils sont désinfectés plus souvent et qu'on puisse réduire le nombre d'élèves dans les autobus et d'avoir un protocole de port des masques. On a fait tout cela à la suite des conseils de recommandation de la maire du médecin hygiéniste en chef. Le président de Sikids a dit que non seulement est-ce qu'on doit mettre en place une seule mesure, mais on doit mettre un ensemble de mesures pour atténuer les risques de la COVID-19, tels que le port de masques ainsi que d'embaucher des professionnels de la santé. Nous menons, comparé aux autres provinces, on dépense deux fois plus que les autres provinces. Nous sommes complètement engagés envers les élèves et les écoles pour assurer la sécurité des enfants dans les écoles. Nouvelle question de la députée de Davenport. Merci, M. le Président. Bonjour. Cette question est aussi au premier ministre. Pour beaucoup de parents, ce fut une fin de semaine très angoissante, avec une augmentation du nombre de cas de la COVID-19 et des grandes préoccupations concernant le plan du gouvernement, concernant la rentrée scolaire. Il y a des centaines d'élèves qui sont restés à domicile dans les écoles d'Ottawa. Et on a entendu qu'il y a 15 éclosions dans les écoles. Et on a aussi entendu que les tailles de classe allaient être de 30 élèves. Donc, notre question est pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas décidé d'investir dans des plus petites tailles de classe pour assurer la sécurité des élèves? Le ministre de l'Éducation, merci de la question. Au contraire, notre gouvernement a investi 8,3 milliards de dollars pour répondre à ce défi pour assurer la sécurité de tous dans les écoles. Dans le contexte des tailles de classe, dans les communautés à plus haut risque, à la maternelle, il y a un plafond de 15 élèves. De 15 élèves, nous voyons une réduction nette dans le nombre d'élèves en classe. On voit plus de distanciation. On embauche plus d'enseignants. Et il y a plus de personnel d'entretiens ménagers, plus d'infirmières. Avec le leadership de notre gouvernement, plus de 517 infirmières ont été embauchées. Et on va en embaucher 625. C'est plus du double de ce qu'on avait auparavant. On continue de répondre aux risques et d'agir pour assurer la sécurité de tous dans les écoles. Complémentaire, député Davenport, je voudrais soulever au ministre que le conseil scolaire de Toronto a dû dépenser leur propre argent pour assurer que leur taille de classe soit à un plafond de 15 élèves. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas offrir la même chose pour les autres écoles dans la province, mais pour des parents qui retirent leurs élèves, leurs enfants des classes par les milliers? C'est très clair avec cette situation qu'on doit investir immédiatement, pas d'ici quelques semaines ou quelques mois. Les employeurs ne veulent pas attendre qui va devenir malade et espérer le mieux. Ils veulent que le gouvernement fasse de son mieux pour éviter la propagation de la COVID-19 avant que ce soit trop tard. Donc, est-ce que le gouvernement va finalement agir avec urgence et mettre tous les efforts nécessaires pour assurer la sécurité de tous dans les autobus et dans les classes? Le ministre de l'Éducation a fait de répondre. Merci. Voici ce que nous faisons. 37 millions d'équipements de protection ont été livrés au mois de septembre pour assurer qu'on a une chaîne d'approvisionnement, pour assurer qu'on a tous les produits nécessaires. 517 nouvelles infirmières ont été embauchées à ce jour. Plus de 1300 personnels d'entretien ménager seront embauchés et 2500 enseignants vont être embauchés à la suite de notre initiative pour réduire les tailles de classes et d'assurer plus de distanciation physique. Et nous avons aussi un système de dépistage asymptomatique. Nous sommes la seule province à l'avoir. Non seulement pour les conseils scalaires de Toronto, est-ce qu'on a réduit les tailles de classes, mais c'est le cas aussi pour tous les conseils scalaires, toutes les écoles, grâce au financement de la province. Nous faisons tous notre part pour assurer que les tailles de classes puissent être réduites et d'assurer la sécurité des classes et des élèves en classe. Nouvelle question. Le député de Mississaugaise-Cockville. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. M. le Président, tout au long de l'été, les parents m'ont dit et les élèves et les enseignants aussi à quel point c'était important pour eux qu'ils puissent retourner en classe au mois de septembre. Les élèves voulaient revoir leurs amis et recevoir aussi l'enseignement qu'ils ont en besoin. Bien sûr, la sécurité est une priorité pour eux et pour nous. Mes trois enfants ont été très enthousiastes de pouvoir retourner en classe avec leurs amis et leurs enseignants. Je suis ravi qu'on a dévoilé notre plan pour investir et d'assurer qu'on puisse avoir une rentrée scolaire en toute sécurité. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut dire à cette Assemblée comment est-ce qu'on assure une rentrée scolaire sécuritaire ici dans la province? Le ministre de l'Éducation, je voudrais remercier le député de sa question, de son militantisme, non seulement en tant que parent, mais aussi en tant que député de Mississauga. Toutes les personnes dans notre système, on leur demande de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves. Et ce n'est pas cette raison que le médecin hygiéniste en chef, qui nous a offert des recommandations à savoir comment surmonter les défis de la pandémie, et nous avons présenté des protections, le fait qu'on double le nombre d'infirmières et infirmiers en classe, qu'on investit plus pour les désinfections des écoles et des autobus, nous nous assurons que tous les conseils scolaires ont plus de financements, 1,3 milliard de dollars pour un investissement ponctuel cette année, pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves. Voilà notre engagement et c'est ce qu'on va continuer de faire. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse et de dire à quel point je suis content d'entendre que notre plan est si fort pour assurer la sécurité des élèves en classe. Nous savons tous que les élèves voulaient retourner en classe, avaient hâte de revoir leurs collègues de classe. C'est sans secret que le ministre de la Santé a travaillé sans relâche tout au long des six derniers mois pour assurer que notre province puisse se déconfiner en toute sécurité. Alors que les élèves retournent en classe et les parents retournent à leur travail, je sais que notre gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour les protéger. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous dire quel est notre plan pour continuer de protéger les Ontariennes alors qu'on entame la prochaine étape dans le déconfinement? Monsieur le ministre de la Santé, merci de la question de la part du député de Mississauga-East-Cooksville. Le progrès qu'on a accompli jusqu'à présent est grâce aux efforts des Ontariens, mais on ne peut pas s'arrêter là surtout alors que les élèves retournent en classe. C'est pour cette raison qu'on a mis en veille toutes mesures, nouvelles mesures qu'on pourrait envisager pour le déconfinement pour s'assurer qu'on n'ait pas à imposer un confinement et de revenir à la deuxième étape du déconfinement. Mais c'est essentiel que tout le monde puisse continuer d'agir et d'adhérer aux mesures de protocole sanitaire tels que lavage des mains, distanciation physique et de porter un masque lorsque ce n'est pas possible d'assurer une distanciation physique. Toutes ces mesures vont assurer la protection de tous et à la fin de ces quatre semaines, on pourra, nous espérons, assouplir les restrictions encore une fois. Une fois députés de Waterloo, 15 entreprises ont fermé à Waterloo, 11 directement à la suite des effets de la COVID-19. Nos centres-villes ont mal entendu des entreprises tout au long de l'été, des entreprises qui font face à des expulsions, mais ils ont toujours pris le temps pour apporter des solutions. Mais le problème est que le gouvernement n'écoute pas. Ils ont entendu qu'on doit avoir un programme de répit pour les loyers, mais le gouvernement n'a pas écouté. Et que les sourcils sur les taxes ne peuvent pas être des sourcils seulement, mais plutôt qu'ils soient libres de ces taxes. Est-ce que le gouvernement va écouter ce que les entreprises sont en train de dire et d'apporter des soutiens directs pour les entreprises dans la province? Ministre des Finances. Monsieur le Président, merci à la députée de sa question. Je voudrais aussi remercier le comité. Plus de 80 heures de témoignages, plus de 200 témoins. Très bon travail fait par tous les députés dans cette Chambre. Au mois de mars, nous avons annoncé notre plan d'action, 17 milliards de dollars de soutien. Depuis ce temps-là, au mois d'août, avec la mise à jour, ce soutien a augmenté de 30 milliards de dollars, un aspect important. et affecté directement aux entreprises, 17 milliards de dollars en partenariat avec le gouvernement fédéral pour le numérique, des soutiens pour les tarifs d'électricité. Nous allons continuer d'écouter, comme on l'a fait auparavant, et on va continuer d'apporter de grandes différences pour les entreprises dans les centres-villes de l'Ontario. Députés de Waterloo, de l'argent épargné pour aider les entreprises, vont apporter des investissements de retombées économiques plus tard. L'Association de l'Amélioration commerciale de l'Ontario a apporté des solutions concrètes qui viendront en aide aux entreprises, aux 110 000 entreprises qu'ils représentent. Il doit y avoir des moratoires sur les expulsions, des plafonds sur les augmentations des loyers. Ils doivent avoir de la communication très claire à l'avenir. Ces 110 000 membres s'attendent à ce qu'il y ait un partenaire dans la relance économique de la province. C'est très clair qu'on peut tirer des leçons de la première vague, mais le travail doit être fait immédiatement. Pour beaucoup de petites entreprises, c'est trop tard. Est-ce que le gouvernement va prendre le relais et militer, défendre les intérêts des petites entreprises et leur offrir des soutiens directs pour ces entreprises qui sont si essentielles à notre économie? Le ministre des Finances, c'est justement ce que notre province a fait, de lutter pour des petites entreprises comme on l'a fait avant la pandémie. C'est très bien de voir que notre collègue d'en face prend maintenant un intérêt dans les entreprises et les affaires. On a parlé de programmes des loyers. 47 000 locataires ont saisi les occasions des programmes pour alléger les loyers. On a prolongé le moratoire sur les expulsions. Le comité a fait plusieurs consultations. Ils ont écouté. Ce sont des gestes qui ont été posés de la part des deux côtés de la Chambre. Nous allons continuer d'appuyer ces entreprises. Nous allons continuer d'assurer que l'épine dorsale de l'économie de l'Ontario demeure en place. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre de dire que ce fut une période chaotique pour la rentrée scolaire. Et on voit des écoles qui sont isolées, des personnes qui sont isolées. On réduit les tailles de classes. Il y a des classes vides partout dans la province. Et à tous les jours, il y a une augmentation du nombre de cas. Mais on aurait pu éviter cette situation. Le premier ministre refuse de reconnaître que la chose la plus importante qu'on peut faire pour éviter la propagation de la COVID-19 dans nos écoles et dans nos communautés, c'est des tailles de classes qui sont plus petites. Donc, par votre entremise, M. le Président, pourquoi est-ce que le premier ministre ne va pas s'engager à faire en sorte que chaque élève et chaque salle de classe soient plus petites? Le ministre de l'Éducation a fait de répondre. Nous avons offert 2 millions de dollars pour les conseils scolaires pour réduire le nombre d'élèves en classe. Dans tous les conseils scolaires, on a pris les gestes pour réduire les risques. À Ottawa-Carleton, par exemple, il y a 33 millions de dollars de plus pour répondre à la COVID-19. Dans cette communauté, ils ont embauché 45 infirmières et infirmiers qui sont dévoués à la sécurité et à la santé des élèves et ils ont réduit le nombre d'élèves en classe. On a quatre niveaux de protection pour assurer la distanciation physique, mais il y a aussi des masques, plus de désinfection des écoles, des dépistages, des dépistages avant d'entrer dans les écoles, des cohortes, la création de cohortes pour limiter la propagation de la COVID-19 dans nos écoles. Alors que les risques évoluent, nous allons être là pour les élèves et pour les écoles complémentaires. Merci. Les chiffres qui comptent, c'est le nombre d'élèves qu'on peut mettre en classe et réduire la propagation de la COVID-19. C'est le chiffre qui compte. C'est l'objectif. Pendant des mois, des parents, des enseignants, des directeurs, des fiduciaires, les experts vous ont tous demandé de faire en sorte qu'il y ait moins d'élèves en classe. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Durant le dernier mois, le gouvernement fédéral vous a donné trois quarts d'un milliard de dollars pour aider les écoles de l'Ontario et vous n'utilisez pas cet argent. En fait, vous retenez une partie de cette somme. Pourquoi est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous expliquez cela aux parents? C'est dur pour eux. C'est difficile pour eux de comprendre. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous le faites. Peut-être que vous le comprenez, vous. Par votre entremise, oui. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de faire en sorte que chaque élève et chaque classe soit plus petite et plus sécuritaire, qu'il y ait moins d'élèves en salle de classe? Et encore une fois, je vais demander aux députés de faire des commentaires par l'entremise de la présidence. Le ministre de l'Éducation? Oui, M. le Président, le soutien fourni par la province qui s'ajoute au financement fédéral appuie les besoins de nos écoles. Nous sommes en train d'investir 1,3 milliard de dollars de plus pour que les élèves soient en toute sécurité. Le député a posé la question pourquoi nous retenons un certain montant 380 millions de dollars en financement fédéral. En fait, j'aimerais dire aux députés qu'il y aura 380 millions de dollars fournis par le fédéral le 1er septembre et ensuite 381 millions de dollars de plus seront fournis plus tard. Je demande donc de la collaboration de la part du député et en fait, je demande aux députés de demander justement au fédéral de faire en sorte que ce financement soit versé dès que possible. Nous allons donc réduire le nombre d'élèves par salle de classe. Nous allons améliorer la ventilation à l'ordre. Et j'aimerais dire aux députés, même si vous portez un masque, je reconnais quand même vos voix. La question suivante, le député de Haldeman, Norfolk. Applaudissements. Nous avons de très beaux paysages en Ontario. Il est le bouclier canadien au nord. Notre province donc abrite de nombreuses espèces et ses paysages offrent toutes sortes de possibilités en matière de tourisme dans la province. Nous voulons que la flore et la faune soient en bonne santé. Et c'est quelque chose qui nécessite une surveillance adéquate car les circonstances sur le terrain sont toujours en train de changer. En fait, l'orignal, il est très difficile de surveiller l'orignal canadien. Et donc, le ministre peut-il expliquer ses efforts pour que les orignaux soient bien gérés en Ontario ? Le ministre, merci aux députés de sa question. Nous nous intéressons au bien-être des animaux dans la province et nous nous intéressons aussi aux activités de loisirs dans la province. L'orignal, c'est quelque chose de très important. En Ontario, la chasse à l'orignal contribue beaucoup à l'économie de la province et contribue aussi au bien-être des populations dans le nord. Nous voulons que les populations soient durables et nous voulons aussi que la gestion des orignaux soient bien faite. C'est très important d'être à l'écoute de tous les partis dans toutes les régions de cette province alors qu'on améliore le système de chasse à l'orignal. Question complémentaire. C'est très bien qu'après de longues années d'inactivité, nous avons un ministre qui comprend l'importance de la flore et de la faune dans notre province. Cet animal est très important pour ce qui est de la santé des écosystèmes et pour ce qui est de la tradition de chasse dans cette province. Monsieur le ministre, vous avez déjà beaucoup fait pour améliorer la chasse et la pêche. Vous avez organisé un comité sur le gros gibier composé de chasseurs et d'experts qui se sert de données scientifiques pour élaborer des recommandations afin que la gestion des espèces de gros gibiers soit bien faite. Le ministre, comment s'attaque-t-il aux préoccupations des chasseurs et quels efforts déployez-vous pour moderniser le processus ? Le ministre, merci au député de sa question. Je serai heureux de parler des mesures déployées déjà afin de protéger les populations. Nous allons apporter certains changements. En fait, à partir de 2021, nous allons déployer des mesures qui tombent sous le sens pour venir en aide, qui veulent participer à la chasse à l'orignal. Nous apportons des changements qui tombent sur le sens, qui apportent de la rénovabilité. Et c'est une bonne façon, justement, de mieux gérer les ressources naturelles. Question suivante, le député d'Ottawa Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Alors que beaucoup d'enfants à Ottawa retournent à l'école, moi, je pense notamment aux enfants handicapés de leur famille, comme Megan Leslie, mère d'un fils sourd qui a du mal à accéder aux services d'interprétation de langue des signes. Pour le fils de Megan et pour les autres élèves handicapés, la pandémie a été très difficile. Mais plutôt de donner aux élèves les ressources dont ils ont besoin, le gouvernement n'a attribué que 70 $ par élève dans le cadre de sa réponse à la COVID. Le ministre peut-il expliquer à Megan pourquoi il pense que 70 $ suffit pour appuyer les besoins en matière d'apprentissage de son fils. Le ministre de l'Éducation. Merci. Nous sommes obligés de bien appuyer les élèves handicapés de notre province. Au cours de la pandémie, nous avons haussé nos investissements en santé mentale. nous engageons davantage de personnel et nous investissons aussi 300 millions de dollars pour embaucher plus de travailleurs sociaux et d'autres professionnels. Il y a aussi des investissements dans la technologie, dans l'équité. Les plans d'éducation individuelle seront suivis. Nous fournissons aux élèves cinq jours de soutien en salle de classe. C'est une façon de répondre aux préoccupations des parents. Nous voulons que ces élèves puissent apprendre en toute sécurité. Question complémentaire. Depuis des mois, des militants demandent à ce que le gouvernement fasse davantage. Et maintenant, un enfant sourd en Ontario, à Ottawa plutôt, ne sera pas même en mesure de comprendre ce qui arrive dans sa salle de classe. Aller à l'école signifie participer aux activités en salle de classe. Cela signifie la présence d'interprètes pour venir en aide aux élèves qui ont toutes sortes de difficultés. Il faut un bon financement provincial. 70 dollars par élève ne suffit pas. Il faut un financement adéquat pour répondre aux besoins de ces élèves durant cette période exceptionnelle. Mais le gouvernement n'arrive pas à répondre à leurs besoins. Le ministre peut-il nous dire quand le gouvernement commencera-t-il à répondre aux besoins des enfants handicapés? Merci de cette question. Tom D'Amico, le directeur d'un conseil scolaire à Ottawa, nous a indiqué qu'il y aurait très peu d'enfants en salle de classe. On a beaucoup d'enseignants. Et donc, on embauche des enseignants à l'échelle de la province. 12,5 millions de dollars ont été attribués à l'éducation spéciale et cela s'ajoute aux investissements dans la santé mentale. Nous comprenons que cette période a été très difficile pour ces parents. Et donc, nous voulons que les élèves aient cinq jours d'études par semaine. Nous engageons davantage d'aide enseignants et nous fournissons aussi les équipements de protection individuelle au personnel. Nous voulons que tous les enfants puissent atteindre leur plein potentiel à l'école. Question suivante, le député de Guelph. Ma question s'adresse au premier ministre, mais tout d'abord, je tiens à remercier tous et celles qui ont beaucoup fait durant cette période. Au cours des sept derniers mois, le premier ministre a dit que les préposés de services de soutien à la personne sont les véritables héros de cette crise. Mais cependant, ces personnes ont besoin de gestes concrets. Ils ont besoin d'un salaire décent. Cependant, ces héros sont majoritairement des femmes et des personnes racisées qui travaillent de longues heures pour s'occuper de nos êtres chers. Ma question est simple. Le premier ministre augmentera-t-il le salaire des préposés de services de soutien à la personne pour que ces héros soient traités avec dignité? La ministre de la Santé, merci de cette question. C'est un défi très important. Nous sommes très reconnaissants envers les travailleurs en première ligne, que ce soit les médecins ou les bénévoles. Mais vous avez raison, les préposés de services de soutien à la personne se trouvent dans une situation particulière. Des milliers de personnes reçoivent des diplômes pour ce métier à chaque année. Mais beaucoup de personnes abandonnent ce métier en raison, par exemple, du salaire. Mais nous sommes en train de poser des gestes pour rémédier à ce problème. Question complémentaire. Il me semble que la ministre doit comprendre la pénurie de personnel dans nos foyers de soins de longue durée. Une étude récente a déterminé que la moitié des préposés de services de soutien à la personne dans le domaine des soins de longue durée quitte le métier après cinq ans en raison de l'épuisement causé par cette pénurie de personnel. Les zéros de première ligne sont épuisés et leurs salaires sont inadéquats. On va peut-être voir une deuxième vague dans les foyers de soins de longue durée. Donc, l'enjeu est très important. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement de s'attaquer immédiatement à cette pénurie de personnel et va-t-il prolonger la prime salariale pour tous les travailleurs dans le domaine de la santé? La ministre de la Santé, je suis d'accord, il faut davantage de proposer des services de soutien à la personne dans les foyers de soins de longue durée. Vous avez raison, il faut avoir suffisamment d'employés pour contrer une éventuelle deuxième vague de la COVID-19. Nous avons un plan à cet égard et en fait, il s'attaque justement à ce problème, à la pénurie de préposés des services de soutien à la personne. Il y a aussi une pénurie d'infirmières et il faut donc poser ces gestes pour contrer une deuxième vague de la COVID-19. Et donc, nous nous attaquons à cette question salariale, mais aussi à la programmation d'heures de travail. Nous voulons donc permettre aux préposés des services de soutien à la personne peut-être de devenir infirmières autorisées ou infirmières praticiennes. Ces personnes ont besoin d'un avenir dans le domaine de la santé et donc nous allons discuter bientôt de notre plan en matière de ressources humaines. La question suivante, la députée de Mississauga-Streetsville. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. La semaine dernière, j'étais heureuse avec la solliciteur générale lors de l'inauguration de nouveaux détachements de la PPO dans ma circonscription. Il y a des préoccupations chez la population quant à la sécurité routière, notamment durant cette pandémie. En mai, quelqu'un roulait à 207 km à l'heure sur l'autoroute 403 à Mississauga, ce qui reflète le fait qu'on voit de plus en plus d'infractions quant à la conduite dangereuse. La solliciteur générale, peut-elle nous expliquer la manière par laquelle ce nouveau détachement améliorera la sécurité routière ? La solliciteur générale, merci à la députée de Mississauga-Streetsville pour de sa question. Je comprends à quel point la sécurité routière lui tient à cœur. Et j'étais heureuse d'être avec bien d'autres députés dans sa circonscription la semaine dernière. Et donc, alors qu'on répond aux problèmes sans précédent causés par la COVID-19, notre gouvernement passera en premier la sécurité. À tous les jours, des centaines de milliers de véhicules se servent des autoroutes de cette région. Et donc, les policiers doivent se disposer des outils nécessaires pour que les gens soient en sécurité. Ce nouveau détachement modernisera les services policiers et donc les agents de la PPO qui assurent la sécurité de cette autoroute dans la région Peer pourront le faire avec des ressources modernisées. Question complémentaire, merci à la solliciteur générale de sa réponse. On a vu une réduction de certains crimes durant la pandémie, mais quand même, il y a eu une saisie dans la région de Peer, en août, de 41 armes illégaux. Et donc, les gens ne devraient pas avoir à craindre les activités criminelles. Donc, la solliciteur générale peut-elle nous expliquer la manière par laquelle ce nouveau détachement va contribuer à nos efforts de sécurité? La solliciteur générale, oui, les Ontariens ne devraient jamais avoir à craindre les activités criminelles. L'ouverture de ce détachement s'inscrit dans le cadre de notre programme de modernisation de la PPO, une initiative de 182 millions de dollars qui vise à moderniser des détachements de la PPO. Beaucoup de ces projets seront bientôt réalisés, par exemple, à Clinton, à Little Current et, bien entendu, celui de la circonscription de la députée. Cela s'ajoute à un investissement déjà fait par notre gouvernement dans les services policiers. Que ce soit la sécurité routière sur les autoroutes ou que ce soit les armes et les bandes criminelles. Nous voulons que les policiers aient les ressources dont ils ont besoin. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Le gouvernement oblige les parents de payer les coûts de garde. Les parents perdront la place de leurs enfants En fait, beaucoup de garderies ont dû fermer leurs portes en raison de l'incertitude quant au plan de gouvernement. Le gouvernement assumera-t-il sa responsabilité pour venir en aide au secteur des soins de garde qui souffrent en raison de manque de soutien par le gouvernement ? Le ministre de l'Éducation, notre gouvernement a fourni un accès à l'équipement de protection individuelle et des investissements sans précédent, car nous comprenons que les parents doivent avoir un accès abordable aux soins de garde. Nous avons hérité un système de soins de garde tout à fait problématique. Et donc, nous investissons 2 milliards de dollars par an pour soutenir les garderies. En fait, il y aura 10 000 nouvelles places dans les écoles. Il y a eu un crédit d'impôt qui rembourse jusqu'à 75 % des dépenses dans les soins de garde. Et en fait, il y aura 234 millions de dollars pour soutenir les garderies et un investissement entre le provincial et le fédéral. Nous avons fourni davantage d'équipements de protection individuelle et nous allons continuer de répondre aux besoins des parents et des enfants dans cette province. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Président, à maintes reprises, le ministre a annoncé le financement inadéquat du fédéral. Les employés des garderies, les parents, nous disent qu'ils n'ont pas accès aux informations concernant le plan du gouvernement pour les soins de garde. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement de faire preuve de transparence auprès des parents, des employés, des exploitants quant au soutien qui leur sera offert ? Le ministre de l'Éducation. En fait, nous avons déjà fourni des investissements aux exploitants des garderies. Depuis le début de la pandémie, nous faisons en sorte que les exploitants des garderies aient le soutien dont ils ont besoin. Nous leur avons fourni ce soutien. Nous avons amélioré le financement de l'équipement de protection individuelle et nous avons donc adopté un plan qui a le plein soutien du médecin hygiéniste en chef. Et j'aimerais donc dire aux parents que nous allons continuer nos efforts pour que les femmes puissent participer à l'économie et pour que les enfants soient en toute sécurité. Question suivante, la députée de Durham. Merci. Cette question s'adresse au ministre associé de la Santé mentale. Au cours des derniers mois, la COVID-19 a obligé les gens de rester à la maison. On a dû pratiquer la distanciation physique. Et en fait, si on regarde les médias, on voit sans cesse des informations sur le virus. Et ça a été très difficile pour un grand nombre de familles dans cette province. Mais comme étant en Durham, se disent préoccupés au niveau de leur santé mentale. Par exemple, le député de Willowdale a dit que certaines personnes se sont essulées ou même traversent une dépression. Notre gouvernement s'attaque aux problèmes de santé mentale. Et donc, peut-être le député pourrait nous parler des efforts qu'il nous aident à déployer quant à la santé mentale durant cette pandémie. Le ministre associé de la Santé mentale, merci à la députée de Durham de cette excellente question. Depuis le début de la pandémie, des milliers d'Ontariens ont demandé de l'aide. Et donc, nous voulons que ces personnes puissent accéder au soutien nécessaire, au bon endroit, au bon moment. Et donc, j'étais très fier d'être avec le Premier ministre Ford pour annoncer une augmentation de notre financement de la santé mentale durant la COVID-19. En fait, notre investissement a été augmenté de 75 millions de dollars. Et ces investissements seront donc ressentis dans toutes les régions de la province. Notre gouvernement défendra toujours les Ontariens qui font face à des troubles de santé mentale. Et nous allons faire en sorte que les gens aient le soutien dont ils ont besoin au bon moment et au bon endroit. Question complémentaire. Je tiens à remercier le ministre de ses efforts pour défendre les Ontariens qui sont en difficulté durant cette période sans précédent. Et donc, c'est excellent de savoir que ce soit à Kenora, à Sous-Saint-Marie, à Hamilton ou à Durham, ces mesures portent fruit. Notre gouvernement s'est engagé à améliorer le financement de la santé mentale. Le ministre pourrait-il nous expliquer quels services seront financés par cet investissement bonifié ? Le ministre, il y aura donc davantage de financement des services en ligne, par exemple des thérapies offertes virtuellement pour ceux qui sont en prise avec la dépression et le stress. Il y aura aussi des soutiens en matière de toxicomanie à ceux et celles qui sont dans le besoin. Il y a aussi un financement pour des services appropriés sur le plan culturel. Nous investissons 2,9 millions de dollars pour financer huit projets de recherche visant à améliorer la réponse de l'Ontario à la COVID-19. Notre gouvernement comprend qu'il y a beaucoup de travail à faire durant cette reprise. Et donc, nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour trouver des services novateurs qui permettront aux Ontariens d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles sont nerveuses quant à la rentrée scolaire. Gail Young est préoccupée par le nombre d'élèves en salle de classe. Gary Kubit pense que les élèves élémentaires sont à risque. Il faut moins d'élèves des masques. Tina Walker a dit que les enfants handicapés n'ont pas fait l'objet du plan de gouvernement. Une autre personne dit que ses parents sont vulnérables et elle se dit préoccupée par les priorités du gouvernement. Amy Cody a dit que veuillez prioriser les enfants. Emily Walters demande davantage de personnel, moins d'élèves et davantage de concierge. Mike Moody a dit que nous n'avons qu'une occasion de faire ce qu'il faut. Nous ne pouvons pas négliger la santé pour prioriser l'économie. Le premier ministre fera-t-il ce qui s'impose? Fera-t-il en sorte qu'il y ait moins d'élèves en salle de classe? Fera-t-il en sorte que les élèves soient justement la priorité du gouvernement? Le ministre de l'Éducation. Merci à la députée d'en face de sa question. Étant donné la situation, en fait, nous voyons une augmentation du nombre de cas dans cette province. Et donc, nous sommes obligés de nous enforcer pour baisser le risque, pour atténuer le risque. Nous avons tous fait des sacrifices et nous voulons que les enfants puissent continuer leurs études. À Durham, par exemple, on a embauché 32 nouvelles infirmières. J'ai été avec la ministre Scott et le ministre Bethlin-Valvey. Et donc, on a parlé des gestes posés pour atténuer le risque dans cette communauté. Il y a un investissement de 3 millions de dollars pour engager davantage d'enseignants dans cette région. Toutes les mesures de prévention seront en place. Question complémentaire. Merci. Au premier ministre, les parents se disent préoccupés par la rentrée scolaire. Heidi Welling a dit que mon enfant de 5 ans devrait commencer sa deuxième année en maternelle. Mais depuis les derniers mois, je suis très stressé en raison de l'incertitude. Il me semble qu'il ne sera pas en sécurité, étant donné qu'il y aura 29 élèves dans sa salle de classe. Il a beaucoup d'énergie et donc cela ne sera pas possible. Et passer des heures à regarder un enseignant en ligne ne répond non plus à ses intérêts. Il me semble que je mette à risque sa vie. La majorité de mes amis sont en colère en raison de la position dans laquelle nous nous retrouvons. Le premier ministre va-t-il changer d'avis? Va-t-il plafonner le nombre d'élèves en salle de classe? Et va-t-il rassurer Heidi que tous les enfants de la province seront en sécurité? La majorité, le ministre de l'Éducation, en fait, ont réduit le nombre d'élèves en salle de classe dans tous les conseils scolaires. J'étais à Durham il y a quelques semaines avec le Premier ministre, avec mes collègues, avec le député d'Oshawa. Et donc je suis heureux que nous investissons 29 millions de dollars pour l'école Paul Dwyer, qui fera toute une différence pour les élèves de cette circonscription. Nous allons continuer nos investissements et nous allons ménager aucun effort pour que les élèves soient en sécurité. Question suivante, le député de Willow, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance. Monsieur le Président, les jeunes personnes sont notre avenir et donc il est essentiel de protéger justement cet avenir. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question sur un handicap qui s'appelle le spectre des troubles d'alcoolisation fétale. C'est une infection sans traitement curatif et qui touche tous les groupes démographiques de la province. Il faut donc venir en aide aux familles touchées par ces troubles d'alcoolisation fétale. Le ministre, peux-tu nous expliquer les gestes qui sont posés par notre gouvernement quant à ces troubles d'alcoolisation fétale ? Merci au député de Willow, d'ailleurs, de son excellente question. Il y a moins de mois avant l'arrivée de la pandémie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants, des parents qui sont membres d'un réseau de familles touchées par ces troubles d'alcoolisation fétale. Ces jeunes personnes ont des rêves et nous voulons leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Nous voulons donc leur offrir les soutiens adéquats. Et donc, dans le cadre d'une visite à Kitchener-Waterloo, j'ai annoncé que notre gouvernement investira 3 millions de dollars de plus pour élargir l'accès aux services pour les troubles d'alcoolisation fétale. Nous voulons que ces familles soient en mesure de faire face aux défis qui surviendront. Et on nous a dit très clairement que ces investissements portent fruit et ils seront disponibles à ces familles. Merci, M. le Président. Et le ministre a raison. C'est important qu'on l'appuie. Mais les gens qui n'ont pas d'appui, qui ont des grands défis dans leur famille, dans leur vie, des problèmes de santé mentale, des problèmes avec le système juridique, et aussi des problèmes avec les abus de toxicomanie. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une étude de comment cet investissement de 3 millions va aider ces deux objectifs, c'est-à-dire de savoir quelle est la cause et quels sont les effets. Réponse. Merci au député de Willowder. On va faire le financement. Il y aura 26 travailleurs de soutien pour ce syndrome qui vont donner des renseignements, avoir des plans, aider les familles à avoir accès aux ressources et à des services de diagnostic. On aura des nouveaux ateliers de capacité pour les familles et on va appuyer les groupes de soutien des aidants locaux qui aident un réseau aux familles qui ont les mêmes problèmes, va donner la possibilité aux familles de partager des informations et d'avoir accès aux professionnels afin qu'ils aient des outils qui puissent appuyer leurs enfants qui ont ce syndrome. On a aussi dévoilé une nouvelle campagne publique qui est déjà en vigueur et qui ira jusqu'à octobre. On va sensibiliser le public à ce syndrome de l'alcoolisme fœtal et ça touche tout le monde, pas seulement les femmes. Il faut que les femmes enceintes n'utilisent pas de l'alcool. Nouvelle question, le député de Niagara Falls. J'ai eu une réunion numérique virtuelle à Niagara pour entendre les parents, des enseignants et des éducateurs. Il y a un enseignant qui m'a dit, il semble qu'on est sur la piste, mais on attache encore les voiles. Un enfant d'11 ans qui a lancé une pétition pour avoir moins d'élèves en classe afin qu'ils puissent revenir en toute sécurité. Hayley, un parent, a dit, on ne voit aucune orientation de notre gouvernement. Elle a essayé de trouver le plan de garde d'enfants sur le site Web et n'a pas pu le trouver. Monsieur le Président, que les enfants soient en sécurité, c'est la responsabilité du Premier ministre de maintenir en sécurité les enfants. Il pourrait utiliser les 6,7 milliards de dollars qu'il était supposé utiliser, mais qu'il n'utilise pas. Les parents s'attendent à avoir du leadership vrai. Est-ce que le Premier ministre va agir aujourd'hui pour avoir moins d'élèves en salle de classe, pour avoir des systèmes de filtrage et afin d'assurer que nos enfants puissent rester à distance pour qu'ils n'attrapent pas ce virus ? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'étais très fier d'être avec mon adjoint parlementaire pour aller à l'école Twenty Valley à Lincoln. On a rencontré la directrice et les enseignants. Dans cette école, comme toutes les écoles partout dans la province, on a fait des efforts pour réduire la taille de la classe, pour maximiser la distanciation. On a parlé au Président Perrette-Effera, qui travaille pour assurer que toutes les salles de classe ont des mesures de sécurité améliorées. Dans cette communauté, on voit plus d'apprentissages à l'extérieur. Et on veut s'assurer qu'il y a la cohorte et la coopération des éducateurs, la santé publique. Et nous, ensemble, on a la même mission que tous les élèves et le personnel soient en sécurité. Merci, c'est la conclusion de la période des questions de ce matin. Vu qu'il n'y a pas d'autres avers, la séance est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.